L'agriculture est l'un des secteurs qui rendent nombreux entrepreneurs riches dans le monde au travers de l'agroalimentaire, l'agroindustrie et de l'agrobusiness. L'Afrique regorgeant d'énormes potentiels en agriculture doit se battre pour profiter de cette opportunité qui est pourtant négligée par la majeure partie de la population. Malgré les contraintes et défis, de plus en plus de jeunes comprennent et se mettent à prendre leur part du gâteau. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous partons en République de Guinée pour découvrir le parcours inspirant d'une dame devenue une icône pour la jeunesse, Madame Fatouma Takamara que nous appelons l'Amazone. Avant de commencer, je profite pour t'informer que tu peux maintenant accéder à nos livres publiés et aux ressources importantes sur l'agrobusiness sur notre site internet. Tu y trouveras des ressources importantes sur presque tous les sujets de l'agrobusiness. Place à la vidéo Connue sous le sobriquet Madame Chef, Fatouma Takamara est devenue un modèle de réussite pour des milliers de jeunes Guinéens. Une dame qui veut s'émanciper financièrement à travers l'agriculture. Dans une petite ville située environ 50 km de la capitale guinéenne la jeune dame a bâtir son empire agricole. Son objectif devenir milliardaire en dollars à travers l'agriculture. Tôt à 6 heures du matin, au lever du soleil, Fatouma Takamara enfile ses bottes pour compléter son accoutrement. Une tenue qui en dit long sur la longue journée qui l'attend. Fatouma Takamara la quarantaine est titulaire d'un diplôme en communication marketing de l'école supérieure de commerce de Marrakech au Maroc. Donc mariée et mère de 4 enfants, elle s'installe à Nice en France avec sa petite famille en 2020. Elle décide de rentrer en Guinée son pays natal pour se lancer dans son rêve de toujours l'agriculture qui était l'héritage familial. Depuis 2006 j'ai vécu à Nice. Je suis rentrée définitivement en Guinée en 2020 mais avant 2020, je suis venue mettre une base, c'est-à-dire plus à partir de 2009. J'ai essayé de rentrer de 2009 à 2020. Je pense que c'était ma transition en 2020. J'ai compris que je pouvais vraiment faire rentrer ma famille et depuis là, je suis la fermière 5G guinéenne. Ce que les gens n'ont pas compris c'est que tout reste à faire ici en Afrique donc les opportunités sont là. Les occidentaux qui ne sont pas riches viennent vers l'Afrique chercher la richesse donc pourquoi pas nos africains ? Parce que moi j'ai remarqué une chose que à partir de Nice, je pouvais continuer à vivre mais selon mes ambitions, ce que je veux devenir c'est en Guinée que je peux l'être. Chaque week-end elle fait ce parcours de près de 50 km avec des heures à patienter dans les embouteillages. Madame Kamara possède en tout près de 500 hectares de terrain ménager. Fatoumata Kamara fait de la pluriculture. De la banane à l'ananas au riz, tout est planté sous la supervision de ses experts agronomes. Elle possède d'énormes cultures de riz à perte de vue. Des ananas, bananes sont récoltées et envoyées sur le marché guinéen. Dans ses différentes, plantations une vingtaine d'employés en majorité des femmes. Madame Kamara ne fait pas seulement dans la production végétale mais aussi dans l'élevage. Elle dispose des milliers de têtes de poulet. Pour enrichir le sol pour ses cultures, elle n'a pas opté pour les engrais chimiques mais plutôt utilisé les fientes de son élevage. C'est aussi lucratif de faire l'élevage des poulets de chair ou les pondeuses car, c'est aussi tellement rentable et qu'on ne peut pas tout attendre de la culture d'ananas. Si je gagne un peu par-ci, il faut que je ramène un peu par-là et voilà donc, je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture d'essayer de faire en sorte de combiner l'élevage et l'agriculture. Nous avons 2500 poulets de chair c'est-à-dire des poulets qui ne vont pas pondre des œufs. Quatre mois après, ils sont abattus et commercialisés. Fatoumata Kamara est une fermière bien connue sous le nom la fermière 5G. En phase de démarrage des poulets, c'est comme si vous mettez des bébés au monde donc leur survie, leur éducation, leur nourriture, si j'avais le choix j'habiterais là près d'eux. Il m'arrive des fois de quitter la ferme à une heure du matin. Fatoumata Kamara s'est bâti un empire agricole, une entreprise spécialisée dans l'agriculture et l'élevage loin de tous les mouvements de Conakry, la capitale guinéenne où elle a installé son bureau et c'est laquelle développe sa stratégie commerciale. C'est ici que nous nous mettons en place toute notre stratégie de commercialisation de nos produits parce qu'on est beaucoup plus focus en ce moment sur surdu riz et sur l'ananas. Pour nous, c'est de la fourche à la fourchette c'est-à-dire de la ferme à l'assiette du client. Nous livrons directement aux consommateurs. Nous avons déjà une liste d'amis autour de nous, des connaissances et avec ce réseau, on arrive pour l'instant à écouler. Aujourd'hui en Guinée Fatoumata Kamara est devenue un modèle pour la jeune génération sur les réseaux sociaux. Elle a eu l'idée de se créer une communauté de jeunes passionnés qui le suivent chaque jour sur Internet. Elle a compris que la communication doit être au centre de ses stratégies et de plus, inspirer d'autres femmes. En en quelques heures la jeune dame rassemble des milliers de jeunes qui la suivent en direct dans ses plantations depuis la Guinée. Fondatrice du mouvement Initiative Femmes de Guinée, Fatoumata Kamara suit et accompagne les femmes en milieu rural pour les aider à sortir de la précarité et de l'extrême pauvreté. Chaque semaine, la jeune influenceuse a rendez-vous avec ses abonnés des réseaux sociaux. Elle a une journée qu'elle a dénommée, journée de motivation. Une occasion pour elle de partager son expérience avec la jeune génération à affronter les réalités. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Que vous soyez employé ou à la recherche d'emplois vous pouvez vous lancer à petite échelle, recommande-t-elle à ses abonnés. De plus en plus de jeunes guinéens font de longs trajets pour aller à sa rencontre et profiter de ses journées de motivation. J'ai besoin d'écouter mes jeunes qui me suivent. Fatoumata Kamara est devenue un exemple de femme qui veut s'émanciper financièrement de l'agriculture, un secteur considéré en Afrique comme réservé uniquement aux pauvres mais pour la jeune entrepreneur, c'est de là qu'il devinera la future milliardaire en dollars sur le continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne rendez-vous prochainement pour un autre voyage dans le monde de l'agrobusiness. N'oublie pas de te rendre en bas de cette vidéo dans la description pour accéder à des informations qui te seront utiles. Succès à toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501